Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du long métrage Patient, réalisé par Grand Corps Malade alias Fabia Marceau et Mehdi Idir. L'histoire c'est celle de Ben, un jeune garçon qui a un accident et qui va se retrouver paralysé potentiellement, et qui va être en centre de rééducation pour apprendre à réutiliser son corps, et dedans il va y faire plein de rencontres. Je vous en raconte pas plus parce que même moi quand j'y suis allé en fait, je l'ai vu en avant-première et donc je n'avais vu aucune bande-annonce, je savais à peine que c'était adapté du roman autobiographique de Grand Corps Malade, donc j'ai totalement découvert le long métrage. Donc quitte à vous lancer là-dedans, je préfère que vous le découvrirez de la même manière que moi. Donc c'est un premier passage derrière la caméra, celui de Fabia Marceau, aidé de Mehdi Idir. Et un premier passage derrière la caméra c'est toujours fascinant parce que voilà, il y a ce petit côté découverte, et en plus quand c'est un artiste qui vient de la scène musicale, c'est toujours intéressant. Enfin, ceux qui ont vu Comment c'est loin me diront pas le contraire, Comment c'est loin, ça a été une vraie petite bombe quand c'est sorti, et même encore aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui le citent comme une référence parce qu'il a marqué les esprits, parce que les personnes qui viennent du monde de la musique arrivent à apporter une musicalité qui est extrêmement essentielle à une oeuvre cinématographique. Que ce soit dans le rythme, que ce soit dans la composition du cadre, que ce soit dans la composition des personnages, que ce soit dans la manière avec laquelle ils entretiennent des rapports les uns entre les autres, il y a une musicalité ambiante que les musiciens arrivent à apporter à un récit cinématographique et qui est assez fascinante à regarder. Et c'est ce qu'on a clairement dans Patient. On a une musicalité qui est présente, qui est remplie de plein de petits fausses notes, forcément il y en a toujours un petit peu dans un premier long métrage, mais il y a tout de même cette idée qui emmène le long métrage. Au niveau de l'écriture, c'est basé sur le roman autobiographique de Grand Corps Malade, et l'écriture est faite par Fadette Droir et Fabien Marceau. L'écriture, en fait, c'est pas le plus gros point fort du long métrage, malheureusement, parce que l'écriture est extrêmement classique. Dans le genre, c'est un film dans un sens choral. C'est pas un film choral, c'est un film qui a des airs de film choral. C'est-à-dire que c'est un film qui prend un personnage central et qui va construire toute une galerie de personnages qui vont entretenir des rapports les uns entre les autres, même si on va rester du point de vue de Ben, on va apprendre à tous les connaître, à les découvrir, à les voir partir, revenir, agir, se développer dans leur monde, essayer d'accepter leurs conditions, etc. Donc, de ce point de vue-là, le film est loin d'être révolutionnaire. Pour autant, est-ce que c'est un vrai défaut ? Pas vraiment, parce qu'on sent immerger le résultat dans le récit. Par ce classique, par cette espèce de composition dramatique extrêmement simple, le film, résultat, Droir et Marceau arrivent à construire une narration et une dramaturgie qui permet au spectateur de s'implanter dans le récit et d'y rester. À aucun moment, on se sent totalement déstabilisé. Au contraire, on se sent touché. Parce que justement, ce côté très classique nous permet de rentrer facilement dans le récit et d'accepter facilement la condition de chacun des personnages. Une condition qui est quand même extrêmement compliquée parce que faire ressentir au spectateur l'impossibilité de bouger et l'envie de reprendre une vie normale d'un jeune homme qui a eu un accident et qui se retrouve paralysé, c'est pas une chose facile. Ça, c'est clair. Et pour autant, le long métrage arrive à nous faire rentrer dans le récit, arrive tout de suite à nous faire accepter ça par le biais d'une mise en scène qui est saisissante. Alors là, par contre, là-dessus, il y a énormément de choses à dire parce que Mehdi Idir et Fabien Marceau ont vraiment réussi à composer une mise en scène qui a plein de petites idées qui partent dans tous les sens. Ça part peut-être un petit peu trop dans tous les sens, d'ailleurs. Mais il y a une idée de composer le cadre et une idée de construire les différentes scènes et les différents instants du récit qui marquent l'esprit parce qu'on ne voit pas souvent des artistes décider d'avoir autant d'audace dans leur mise en scène dès leur premier long métrage. Et là, il y en a de l'audace. L'audace est surtout présent, en fait, dans les séquences de transition. Dans le long métrage, en lui-même, Fabien Marceau et Mehdi Idir, ce qu'ils veulent, c'est montrer les rapports qu'entretiennent les personnages. Donc là, ils ont une composition de quatre qui est extrêmement classique avec des champs contre champs et très peu de mouvements de caméra. Les mouvements de caméra, c'est quand il faut montrer une espèce de continuité et montrer que ces personnages veulent absolument avancer. Mais la plupart du temps, c'est surtout des champs contre champs ou c'est surtout des plans qui vont devenir des gimmicks et qui vont permettre de créer une espèce de quotidien dans le cadre de l'hôpital dans lequel ces personnages vont être en rééducation. Mais dans les séquences de transition, il y a des idées toutes les deux secondes. Que ce soit des longs traveling sur le côté où il va y avoir des transitions par le biais des murs ou par le biais d'éléments du décor qui vont servir de panneau pour passer de scène en scène, que ce soit des séquences où on est en slow motion et où c'est vraiment saisissant de montrer le quotidien empoisonnant que vit le personnage de Ben. Il y a plein d'idées, de toute façon, dans les transitions. C'est assez saisissant de voir ça, mais ils ont vraiment réussi à cristalliser l'instant où le quotidien doit s'implanter dans l'esprit du spectateur, doit rester là et qu'on doit se dire à ce moment-là « Ces personnages-là, ils restent enfermés dans cet hôpital. » Il y a beaucoup de temps qui passe. Le film se passe sur à peu près une bonne année, voire 18 mois quasiment. Et voilà, il y a cette idée de montrer le temps qui passe, mais pas de le montrer de manière ultra-classique, de le montrer vraiment avec des belles transitions, avec des transitions qui font ressortir ce côté quotidien empoisonnant qui bloque ces personnages-là ou quotidien qui leur permet d'avancer. « Et là, ils ont vraiment réussi à saisir quelque chose, » dit Edir et Fabien Marceau. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que le film, il a une intelligence de chaque instant qui réussit à nous emporter dans le récit. Et c'est là, en fait, qu'on se rend compte que si on arrive à rentrer dans le récit, malgré le classicisme de la composition scénographique et de l'écriture, c'est parce qu'il y a ces petites idées de mise en scène qui renouvellent l'intensité et qui font qu'on arrive à rentrer dedans, qu'on arrive à être immergé. Et il y a également le fait qu'il y ait des très bons acteurs en tête. Alors, la plupart des acteurs, vous allez vous dire, déjà croisés dans plein de longs-métrages. Pablo Pauly, Sofiane Guérab, Moussa Mansali, Naila Arzoun, Franck Faliz et Yannick Renier sont tous excellents. Pablo Pauly, forcément un peu plus parce que c'est acteur central et qu'il nous fait rentrer dans le récit tout de suite. On est tout de suite dans l'aventure parce qu'on rentre avec lui et parce qu'on est impacté par le point de vue qu'il a sur toute l'histoire et sur tout le centre de rééducation. Mais chacun des acteurs secondaires apporte une vivacité, apporte quelque chose, apporte un petit peu d'humour, un petit peu de tendresse, un petit peu de romance, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Chacun des personnages apporte son petit haut de surprise et permet au récit de s'envoler et d'aller plus loin. Parce qu'au final, c'est ça, patient. C'est un film qui a des allures de film classique, qui est un premier en-métrage qui a plein de petits défauts et plein de petites fausses notes qui jalonnent de tout son long, mais qui est tellement bourré de bonnes idées, de bonnes intentions et d'une envie de partager une espèce de passion pour la vie que résultat, on se sent totalement pris par l'histoire et on n'a pas envie de sortir une fois qu'on arrive à la fin du film. Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir Patient, de Fabien Marceau et de Bédi Idir, allez-y parce que c'est un film qui est vraiment plein de générosité humaniste et qui surtout transmet un message d'espoir qui est extrêmement fort. A plus !